Bonjour les chéris, il est 8h15 du matin. Moi je m'en vais pour ma corvée matinale, la poubelle, tout le monde dort, j'ai l'impression que beaucoup de gens dorment, la majorité. Je tiens avant tout à vous remercier pour vos conseils par rapport à la crève parce que ça montre à quel point vous tenez à Chrisa et à moi quand je pose ma poubelle. Voilà, c'est ici le temps que je te parle et oui ça montre aussi que peut-être qu'il faut penser à tout dans sa maison à roulettes avant de partir mais je crois que c'est pas possible et bon après peut-être que tous ceux qui nous ont dit plein de choses, plein de conseils, peut-être que vous y pensez un peu plus parce que vous avez vu que nous on avait la crève et personne n'est protégé d'une bonne crève après tout, mais en tout cas moi je me suis adaptée à ce que j'avais et maintenant, bon là c'est 8h du matin, j'ai encore un petit peu, on va dire un petit peu prise mais ça va beaucoup mieux. Christa va beaucoup mieux aussi, je sais qu'aujourd'hui elle va pas bouger parce qu'elle va finaliser ses bricolages pour demain et oui c'est demain parce que l'on est samedi. Moi j'ai fait quelques sages, quelques peintures, je me suis fait plaisir, franchement je me suis vraiment fait plaisir. Est-ce que ça va plaire ? J'en sais rien, j'en sais rien du tout, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je mets en vente, on verra bien, j'en ai fait que 6 à peindre. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement, attends c'est dur avec la même main, parce que j'ai pas pu poser sur le pare-brise, des fois je pose sur le pare-brise pour me filmer mais là il y a le soleil qui se lève, donc tu te serais pris en plein flash sur le soleil, donc bon c'est pas super super top quand même et je veux pas être trop près des autres pour pas les réveiller. Donc sujet très très important, un grand merci en majuscule, avec plein de petits coeurs dans tous les sens, à toutes les personnes qui participent à la chaîne en nous faisant des cadeaux financiers sur Tipeee. Vraiment merci, merci à tous, à chaque fois avec Rissa, vous voyez j'ai même du mal à en parler tellement ça nous, pardon, ça nous touche, ça nous touche beaucoup beaucoup beaucoup, parce que c'est pas obligé, parce que c'est vraiment un cadeau que vous nous faites, ça vous n'imaginez pas. Surtout que bon, comme tout à chacun, les fins de moi sont très 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 difficiles, vous le savez que j'ai mis en vente ma maison, j'essaie de trouver des moyens pour la vendre plus rapidement, bien sûr légalement, j'essaie, je vais voir si je trouve pas de moyens, parce que là c'est très très difficile, j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Mais le moral reste, la dynamique aussi, et je t'emmène avec moi une petite balade matinale. Bien sûr Cassie, depuis le temps, a pris ses habitudes, maintenant elle va faire son petit tour matinal, elle aussi. Là elle est en train de manger de l'herbe, tous les matins maintenant, elle en mange un petit peu. Et pratiquement tous les jours, elle me ramène une petite bestiole. Et oui, alors les lézards ici sont très gros, les menthes religieuses ne sont pas vertes, je le sais parce qu'elle m'en a ramené, les sauterelles sont énormes, un Cassie, oui et heureusement tu n'as pas réussi à attraper encore un oiseau. Ça, ça me fait plaisir qu'elle n'ait pas réussi à attraper un oiseau. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la poubelle ? Allez go ! Alors juste à côté de moi, il y a un couple hollandais qui s'est installé, ils sont des youtubeurs aussi, très très sympathiques. Par contre ils sont quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont aucune source d'électricité dans leur fourgon. Donc avoir un câble électrique comme ça, qui alimente en électricité, et bien oui, comme on en parlait hier, c'est un cadeau. N'est-ce pas Cassie ? Oui ! Donc ils se sont mis là, ils sont très très sympas. Là c'est le coin en fait, les trois maisons à roulettes sont les trois youtubeurs. Et d'autres youtubeurs, bien sûr notre John International est à peine plus loin. Alors il y a beaucoup de monde, encore une fois de toutes les nationalités. L'avantage c'est qu'on peut se mettre comme on veut. Moi je me suis mise un peu en retrait, parce que j'aime bien ma tranquillité. Chryssa elle s'est mise ici, parce qu'elle aime bien voir ce qui se passe un peu partout. Bon là, il y a quelqu'un qui s'est mis devant elle, et on sait qu'il ne va pas rester très très longtemps. C'est quelqu'un qu'on connaissait, c'est un belge qu'on connaissait déjà. Par là-bas en face, il y a des abonnés de nos chaînes, et il y en a d'autres ailleurs, mais je ne les ai pas vus encore. C'est John et Chryssa qui m'ont dit ça. Je ne les ai pas vus encore, ce sont des abonnés. Et voilà bien sûr la chaise et la table de John. Et là je me méfie, parce que Cassie me suit. Cassie ne me suit pas à la poubelle. Non, ne me suit pas. Allez, je ne veux pas qu'elle me suive à la poubelle, parce qu'il y a plein de chiens après qui sortent. Donc là, le monsieur qui habite ici, dans cette maison à roulettes, s'appelle Jean-Claude. Très très sympathique, lui il est réveillé. Il est comme moi, c'est un matinal. Oh, il y a Théo aussi. Le Hollandais en train de nettoyer son camping-car. Et là, il y a des gens tout simplement qui démarrent. Et qui me font coucou. Tout simplement. Alors, l'avantage qu'il y a à vivre en maison à roulettes, bien sûr, c'est que les voisins, tu ne les as pas à perpète. Et donc, c'est plus facile, surtout pour moi qui ai décidé de vivre suivant mes envies, mon aspiration, c'est plus facile de t'éloigner ou de dire non merci aux gens avec qui tu n'as pas d'affinité. Après tout, moi, j'ai décidé de vivre comme moi je veux ma liberté. Et bien, ma liberté, elle passe aussi. Maintenant, je profite ma liberté en me disant, après tout, je profite ma liberté en ne parlant pas ou en ne rapprochant pas des gens qui ne m'inspirent pas, qui ne m'intéressent pas. Tout simplement. Ça fait partie de mon cheminement de liberté. Et ça, je l'adore. Alors, bien sûr, quand on est sédentaire, ben, oui, je ne pouvais pas le faire. En immeuble, en maison, ben, tu t'adaptes. Et c'est vrai que ça grignote, on va dire, un peu, sur ta liberté. Là, devant, eh oui, tu ne te trompes pas, c'est le chapiteau d'un cirque. Alors, c'est un cirque portugais. Un petit cirque. Alors, moi, je n'aime pas du tout le cirque. Alors, je n'aime pas encore pire quand il y a des animaux. Et de toute façon, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas les clowns, je n'aime pas tout ça. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui aiment. C'est très bien. Et en plus, ça, c'est la première fois, par contre, que je vois ça. C'est la commune qui paye les entrées. En fait, c'est la commune qui paye le cirque pour venir ici. Et c'est libre d'entrée pour tout un chacun. Donc, ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Alors, ça, c'est très, très sympathique. Comme quoi, cette commune est vraiment très, très, très particulière. Je pense que ça ne doit pas être une commune pauvre. Surtout. Alors, bien sûr, c'est un petit cirque. Ce n'est pas le cirque pain d'air ou le cirque je ne sais pas quoi. Bon, je ne suis pas très au fait des cirques parce que, bon, comme ça ne m'intéresse pas. Voilà, on aura beau me dire que les animaux sont heureux. Non, merci. Non, puis même, ça ne m'intéresse pas. Bon, joli petit chapiteau. Mais en tout cas, il faudrait vraiment, je ne sais pas quoi, pour que j'y aille demain. Je sais qu'il y a une séance demain à 15 heures. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour que j'y aille vraiment. Peut-être la curiosité pour te faire voir, mais c'est tout ce qui pourrait m'animer. Voilà, arrivée aux poubelles. Donc là, c'est pour les vidanges toilettes. Il y a une petite organisation, c'est qu'on doit remplir. Ah tiens, ça n'a pas été fait. Voilà, il faut toujours des exceptions. Normalement, tu t'occupes de ta caissette ici et tu remplis de nouveau les bouteilles là. Parce que le robinet, oui, ce n'est pas très pratique, mais ça n'a pas été construit pour ça. Le robinet est de l'autre côté du bâtiment. Donc, il faut faire des va-et-vient. Donc, il y a une espèce de coutume où chacun remplit les bouteilles pour s'occuper de sa caissette. Et ensuite, il est rempli de nouveau par courtoisie. Là, c'est la vidange, toute simple, efficace. Et là, toutes les poubelles, tous les containers poubelles qui sont vidés très, très souvent d'ailleurs. Et voilà, la petite corvée du matin. Et comme régulièrement, ben voilà, des gens qui partent, qui viennent. Ah, lui, il vient vidanger. Et oui, parce que tous, eh ben, on vient régulièrement vidanger. Normal. Après cette mini, mini balade poubelle, j'ai parlé un peu avec Jean-Claude avant de revenir. Il commençait à faire une petite confiture d'oranges. Et oui, parce qu'ici, il y a beaucoup d'orangers, beaucoup de citronniers. Donc, il a cueilli quelques oranges. Je crois qu'il m'a dit 4, 5. Pas beaucoup, parce qu'il n'en a pas besoin de plus. Donc, il n'en cueille pas plus. Ça, c'est important aussi, de ne pas non plus prendre à outrance. Parce que, ben, c'est gratuit, tout simplement. Et là, il est en train, déjà de bon matin, d'essayer de faire une confiture. Et moi, maintenant, je vais m'asseoir. Petit déjeuner. Un thé bien chaud. Quelques petites tartines de biscottes. Et la vue. Cassie, bien sûr, est rentrée aussi avec moi. Et je sais qu'elle va rester là quelques minutes. Et ensuite, elle ira devant. Juste là. Là, voilà. Parce que je lui ai mis le couvercle d'un carton. Et elle adore se coucher dedans. Je te ferai voir tout à l'heure si elle s'y met. Allez. Un joli paysage. Quand je dis que c'est ma baie vitrée. Tu vois ce que je veux dire. Allez. Bon appétit à toi aussi, si tu en es au petit déjeuner. Et voilà. Un petit chat bien installé. Dans son carton. Un Makassi. Non. Elle est trop occupée à regarder ce qui se passe devant chez elle. Pour tourner la tête. Ah, t'as raison Makassi. Occupe-toi de toi. Voilà. Oh là là. Il fait un temps magnifique. J'ai enfin fini mes peintures. Je vais te faire voir ça. La peinture de mes sacs. Voilà. Ça y est. Tout est fini. J'espère vraiment que ça va plaire quand même. Depuis que tu entends. Oui, c'est la marche sous mes pieds. Bon, j'espère que ça va plaire. Bon, je vais voir si Chris ça va bien. Il faut que j'aille avec les lunettes de soleil parce que c'est vraiment bon. Il y a déjà des gens qui sont en train de discuter, tranquilles. Et ça, je sais qu'elle est réveillée depuis un moment parce qu'elle est venue me voir tout à l'heure. Ah, voilà. Elle est en train de cuisiner. Je ne sais pas si tu la vois à travers le pare-brise. Je vais essayer de te la faire voir à travers le pare-brise. Ah, donc nous, il n'est pas à nous repérer. Tout est grand ouvert bien sûr parce qu'il fait tellement bon. Salut, Titi. C'est son abonnement spécial pour moi. Parce qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui. Bonjour, mon Titi. Ça va ? Ça va, mon Titi ? Bon. Et toi, là-haut ? Est-ce que tu vas bien ? Ça va. Ça va. Ça fait trois jours que je n'étais pas sorti. Il part pour promener dominos. Et encore, la plupart du temps, il a fait sa balle à tout seul comme un grand. Et puis là, aujourd'hui, je me suis habillée correctement quand même. Voilà. Et je suis en train de préparer petit déjeuner. Mais comme il est midi et demi, c'est plutôt brunch. Oui, voilà. Moi, j'allais me faire mon brunch aussi. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de faire une lunette avec des œufs. Qu'on a été chercher chez une dame, là. Mais ils ont un goût, là. Oh, vraiment ? Et une couleur magnifique jaune, mais vraiment jaune. Vous voulez voir ? Allez, fais nous voir. Regarde. Regarde-moi ça. Attends, c'est dominotique. Magnifique. Magnifique. Et c'est bon. Ils ont un goût phénoménal. Ils ont vraiment un super bon goût. Oui. Bon, ben allez. Moi aussi, j'allais me faire un brunch parce que ce n'est pas pour les trois biscottes que j'ai mangé ce matin. Là, j'ai faim. Ça ne nourrit pas de sa femme. Non. On est bien d'accord. Voilà. Donc... Attends, je recule un peu. Voilà. Moi, je m'approche pour que je ne suis pas obligée de parler forte. Et toi, tu te recules. Voilà. Je me métis toujours avec le grand angle. Ouais. Bon, une douce journée. On finalise les préparatifs. Oui, absolument. J'ai pratiquement tout terminé. J'ai déjà fait un premier essai hier. Mais aujourd'hui, je veux sortir la table. Je veux tout installer sur la table pour voir comment arranger les choses demain. Mais je pense qu'il va falloir la deuxième table. Oui, oui, oui. On va mettre les deux tables. De toute façon, on va s'organiser demain. On vous dit 10 minutes, on va se faire virer. On verra bien. Après tout, on verra bien. On verra bien. Écoute... Mais t'inquiète pas. Si tu ne te fais pas virer, tu sais que tu auras droit à des frites. Bon, moi, je ne m'inquiète pas. C'est pas ça qui m'inquiète. Alors là, la seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est la météo. Parce que s'il pleut... Pour l'instant, on a vraiment un magnifique temps encore. Ouais, ouais. Ouais, il fait beau. Voilà, j'arrive chez la chef parce que... Chez la chef ? Comment ça ? Ah bah oui, ça y est, c'est fini. C'est peint, c'est sec. Ah bah, c'est toi la directrice opérationnelle des bricolages. C'est la vendeuse en chef. Et l'organisatrice. Aussi, ouais. J'ai loupé un café avec John. Il est venu me voir, mais... Ouais, t'es pas au boulot. J'étais occupée. Ouais. Donc, je vais aller réclamer mon café chez John. Je vais réclamer ton café chez John. Que se passe comme ça par ici ? Ouais ! Je vais aller faire la vaisselle, moi. Où en est le plus beau ? Oh, il est là. Oh bah, le plus beau, il est toujours là. Beau comme un cœur. Au soleil. Ah oui, mais attendez ça. Putain, il est droit d'auteur, c'est ça ? Voilà. Il a compris. J'ai fait juste un pas en arrière. Il a compris. Je me suis reculé à cause de ça. On se comprend bien, très cher ami. Attends, j'arrive devant lui. Alors, on a nos petits trucs, voilà. Je sers de parasol pour John. C'est ça. C'est ça. Ambre dans mon cœur, tu seras toujours mon parasol. Oui, mais par contre... Bon, là, je vois pas... Non, finalement, non, je vais partir. Ça m'intéressait pas. C'est le café, c'est ça ? Et voilà ! Non, je vais m'en refaire, mais... Il comprend tout, cet homme. C'est l'homme parfait. Existe-t-il ? Oui, il est opportun. Modestement ? Non, t'as raison de ne pas être modeste. T'as raison. Oh la merde, après tout. Bon, je bosse les jeunes, hein. Je suis sur l'effet cul, là. Ça arrive bientôt. Bon, c'est bien. Et puis moi, je viens de finir de peindre et sécher les sacs. Ça y est, j'ai fait la livraison chez la chef. C'est vrai ? Ouais. Donc, c'est bon, ça y est. Fini de rire. Ouais, maintenant, je vais m'occuper des pommes. Ouais. Non, maintenant, on va chercher une tasse de café. On se boit un café. Ah mais, j'arrive avec le mug, ma chaise, mes pommes, mon couteau, tout. Ah bon, parce que moi, je viens de piler mon couteau. Et toi, tu viens de piler ton couteau. Ah merde, t'avais pas coupé. Oh, OK. Ah merde. Voilà, c'est tout. la chaise avec une main c'est pas facile on va débrouiller le mug couteau casserole et les pommes qui ont poussé par la travers vive le café de john bon alors à mon tour de faire un peu une petite vidéo mais c'est qu'en fait c'est qu'une partie de la vidéo d'ambre je suis en train de perdre ma voix en plus alors voyons qu'est ce qu'ils font la ambre avec son chapeau indiana jones et john avec son occupation préférée préparé du café j'ai apporté le mug mais j'attends toujours le café quoi ça traîne et ben voilà et ben voilà et on vient et on vient de constater que ambre et moi on est quand même un peu un peu faux folle mais bon ben ça on le savait déjà c'est que coquelicot il a une magnifique store foxy il a aussi magnifique store et tout le monde vient ici s'installer de vent jaune qui n'a pas de sang qui a une table en plein soleil et surtout mes chers amis là les deux qu'ils ont tout de suite rouge comme des écrévistes les deux qui craignent le plus le soleil les deux qui craignent le plus le soleil les deux les camping-caristes détestent les fourgons les vannes et tout et bien évidemment bien évidemment moi j'en souffre surtout du fourgon jaune 50 nuances d'orange voilà c'est ça et même domino il est content et au soleil bon allez sur ce je veux un peu reposer ma voix parce que voilà demain tu en as besoin pour le marché mon rhume il est il est en train de partir mais ma voix et part avec mon rhume alors voilà allez un petit peu d'eau et je vais fondre mes pommes tranquillement c'est tout ce que je fais je rajoute même pas de sucre rien du tout après je les mange en fonction de mon envie des fois simplement avec du fromage blanc des fois nature ou éventuellement avec d'autres fruits cru coupé en petit voilà